Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre de ta présence, en toi le créateur du monde, visite et à l'issue. Sœur Claire, c'est le 31e dimanche ordinaire de l'année A. Saint Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. C'est sur la vie chrétienne et l'humilité. Alors, Jésus commence par s'adresser aux foules et à ses disciples et il déclare « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse ». Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Premièrement, Moïse transmet la parole de Dieu. Ça commence par une sorte d'éloge de Moïse, c'est-à-dire que Jésus rappelle que la parole de Dieu a d'abord été donnée à Moïse pour qu'il la transmette et que Moïse l'a bien transmise. Or, nous savons par ailleurs que Moïse était l'homme le plus humble, que la terre ait porté. Alors, la suite de l'enseignement du Seigneur va être « Ils transmettent ce que Moïse a dit, mais ils ne vivent pas ce que Moïse a vécu ». Je vous rappelle, dans le livre des Nombres, chapitre 12 au verset 3, il est écrit « Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté ». Pour être fidèle à l'enseignement de Moïse et être assis dans la chair de Moïse, il faut vivre l'humilité, c'est évident. Moïse a transmis ce qu'il avait humblement reçu sur la montagne, comme Saint-Étienne le rappelle dans sa magnifique homélie du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7 au verset 38. « C'est lui, Moïse, qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinai, tout en restant avec nos pères, lui qui reçut les paroles de vie pour nous les donner ». Voilà qui était Moïse. Et le Seigneur continue « Tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas ». Commentaire de saint Jean Chrysostome « Afin que personne ne pût excuser sa négligence pour les bonnes œuvres par les vices de celui qui enseigne, ça c'est facile, tout le monde dit ça, ouais, s'il vivait ce qu'il dit, au moins on l'écouterait ». Et bien voilà ce que dit saint Jean Chrysostome « On ne peut pas excuser sa négligence pour les bonnes œuvres par les vices de celui qui enseigne. Le Seigneur a détruit ce prétexte en disant « Faites tout ce qu'ils vous diront, etc. car ce n'est pas leur propre doctrine qu'ils enseignent, mais les vérités divines dont Dieu a composé la loi qu'il a donnée par Moïse. Considérez qu'à l'honneur, le Sauveur rente ici à Moïse et comme il fait ressortir l'harmonie qui existe entre l'Ancien et le Nouveau Testament ». Jésus ensuite explique « Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, ils en chargent les épaules des gens, ils ont des exigences pour les autres qu'eux-mêmes ne mettent pas en pratique ». Et la preuve d'ailleurs que ce sont même de mauvais enseignants parce qu'il est dit « Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens ». Alors que Jésus dira dans ce même évangile selon saint Matthieu chapitre 11 verset 28 « Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joues et mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez repos pour vos âmes. Mon joues est aisées et mon fardeau léger. » Et eux ici ce sont de pesants fardeaux qui écrasent les autres. Et si eux-mêmes enseignent et ne font pas, c'est qu'ils veulent une espèce de volonté de puissance par rapport aux autres et un aveuglement sur eux-mêmes. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est des déviations qui ne sont pas réservées aux scribes et aux pharisiens. Il faut toujours se remettre en cause et en particulier quand on enseigne. Parce que saint Augustin dit ceci justement à propos de ceux qui prétendent enseigner les autres. « Ce qui est dangereux, c'est d'avoir enseigné les autres. Être disciple, au contraire, quelle sécurité ! On n'est plus en sécurité en écoutant la parole de Dieu qu'en la prêchant. Il est donc plus sûr, et pour nous qui parlons, et pour vous qui écoutez, de nous considérer tous ensemble comme des disciples sous un seul maître. » L'humilité de l'enseignant. Humilité qui fait qu'il va mettre en pratique ce qu'il a reçu lui-même. Alors, Jésus décrit tout ce que font ces maîtres qui veulent se mettre en valeur. Avec les phylactères, par exemple, ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Phylactères, en hébreu, aujourd'hui, on appelle ça des téphilim. C'est ces marques, ces lanières, je veux dire, qu'on se met sur le bras ou sur le front avec une petite boîte contenant des passages de la parole de Dieu pour se rappeler l'importance de la prière, l'importance de la présence du Seigneur dans nos vies. C'est la suite du Shema Israël Deutéronome 6, 5 à 8 Deutéronome 6, 5 à 8 où il est dit « Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur, tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout, tu les attacheras à ta main » Voilà, c'est ça les téphilim ou les phylactères. « Tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau. » Donc, il est question de ces signes d'appartenance au Seigneur et de prières qui ne sont pas destinées à être vues par les autres mais qui sont destinées à être des aides-mémoires pour la vie spirituelle. C'est dit encore, justement, c'est précisé dans un autre passage de Deutéronome au chapitre 11 au verset 18 « Ces paroles que je vous dis, mettez-les dans votre cœur et dans votre âme et ensuite attachez-les comme un signe, etc. » Mais il faut d'abord les mettre dans le cœur et dans l'âme. Ceux qui se contentent de les attacher à leurs mains et à leur front, c'est la vaine gloire, c'est le mensonge par rapport à soi-même, etc. Alors, la suite du texte nous montre Jésus qui énumère qui est Dieu dans nos vies et quelle est l'attitude qu'on doit avoir pour répondre à l'appel de Dieu. Vous avez « Ne vous faites pas appeler rabbi, ne vous faites pas appeler père et ne vous faites pas appeler guide. » On a besoin d'un rabbi, d'un père et d'un guide. Le rabbi, rabbin aujourd'hui, ça veut dire exactement celui qui enseigne, celui qui a reçu la permission, d'une certaine manière, d'enseigner, la mission d'enseigner. Ça vient d'un mot qui veut dire grand ou beaucoup. Il est grand parce qu'il va pouvoir enseigner des foules. Voilà, grand, beaucoup, rave, rabbi, etc. Alors, le seul maître, bien entendu, c'est le Seigneur lui-même. Dans saint Jean, Jésus est très souvent appelé rabbi et il ne dit pas « Ne m'appelez pas rabbi ». Il est le rabbi. Il est celui qui nous enseigne la vérité sur Dieu et l'unique. Par exemple, saint Jean chapitre 3, verset 2, c'est Nicodème. « Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus ne dit pas « Pourquoi tu m'appelles rabbi ? » Jésus répond « Il faut naître de nouveau, etc. » Le rabbi, l'enseignant, c'est Dieu. Et donc, en face de lui, qui est le très grand, le très haut, le tout-puissant, il faut se laisser enseigner par la parole que nous avons reçue. Donc, on a besoin d'un maître parce qu'on doit se laisser enseigner. Et personne ne doit s'appeler rabbi. Enfin, on va dire, il faut reconnaître qu'on n'a qu'un seul rabbi, un seul maître, un seul enseignant. Deuxièmement, ne vous faites pas appeler père. On voit bien que c'est une manière de parler parce que tous les pères, les papas, se font appeler père. Et ce n'est pas nul. Ce n'est pas contraire à l'Évangile, évidemment. Il faut comprendre ce qu'il y a par derrière. Ce qu'il y a par derrière, c'est que le père, c'est Dieu. Et ça, ça ne date pas du Notre-Père. Vous avez déjà, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32, au verset 6, Deutéronome 32, 6, « N'est-ce pas lui ton père qui t'a acquis, qui t'a créé, qui t'a fait ? » Deutéronome 32, 6. Aussi, Isaïe 63, 16, rappelle que vraiment Dieu est notre Père. Isaïe 63, 16, « Toi, Seigneur, tu es notre Père. » « Tu es notre Père. » « Si Abraham ne nous a pas reconnus, si Israël ne se souvient plus de nous, toi, Seigneur, tu es notre Père, notre Rédempteur. » « Tel est ton nom depuis toujours. » Et puis, un petit peu plus loin, Isaïe 64, 7, « Pourtant, Seigneur, tu es notre Père. » « Nous sommes l'argile, etc. » Dans les Romains, on a ce beau passage que tout le monde connaît bien. « Nous avons reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père. » Romains 8, 15. Et puis, pour bien expliquer ce que le Seigneur veut dire dans ce passage d'Évangile, voilà ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 15, 14 et 15. « C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. » On peut se faire appeler Père en sachant que la paternité tire son nom de notre Père qui est dans les cieux. Donc, on a besoin d'être enseigné, un rabbi. On a besoin d'être aimé, un Père. Et troisièmement, ne vous faites pas appeler, alors, guide. Je ne sais pas comment, c'est un peu curieux là. Ça n'a pas été traduit par guide. guide, c'est traduit encore par maître, mais maître, c'est rabbi. Ici, c'est un mot grec, « kategetai », qui est unique dans la Bible, que saint Matthieu a choisi ici. C'est celui qui montre le chemin, celui qui montre la route. Le seul, c'est le Messie, c'est le Christ, c'est Jésus. Vous n'avez qu'un seul guide, on pourrait traduire, le Messie, c'est-à-dire Jésus lui-même. Le rôle du Messie, c'est de marcher devant nous pour qu'on mette nos pas dans ses pattes. Chaque fois qu'il appelle les disciples, il dit, « marchez derrière moi ». Donc voilà, troisième attitude dans la vie chrétienne, marcher à la suite du Seigneur. Se laisser enseigner, se laisser aimer et marcher. Mais tout ça, ça suppose l'humilité, que ce soit se laisser enseigner, se laisser aimer ou mettre ses pas dans les pas d'un autre, ça s'appelle humblement reconnaître qu'il y a quelqu'un qui dépasse tout, qui est au-dessus de tout et que c'est en lui que nous voulons vivre. Regardez ce que dit le Seigneur de lui-même dans Isaïe, chapitre 57, verset 15. « Ainsi parle celui qui est haut et élevé, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Je suis haut et saint dans ma demeure, mais je suis avec l'homme, contri et humilié, etc. » Ça, c'est exactement le Seigneur Jésus. Il est haut et saint dans sa demeure et il est descendu pour nous rejoindre dans l'humilité. Et je voudrais terminer avec, bien sûr, la béatitude dans Matthieu 5, 3, où il est dit « Bienheureux les humbles, Matthieu 5, 3, enfin oui, ceux qui ont une âme humble, ou plutôt ceux qui sont humbles, selon l'appel de l'Esprit Saint, car le royaume des cieux est à eux. » L'humilité consiste à laisser Dieu régner complètement en nous, à le laisser nous guider, nous aimer, nous enseigner, à reconnaître qu'il est le Très-Haut, le Tout-Puissant, qui vient nous rejoindre dans notre pauvreté. Et ainsi, le royaume des cieux sera à nous. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501